Allez, parti pour notre petite séance de mix, un mix pilates et yoga. Exactement, il ne faut pas s'inquiéter parce que n'importe comment, mes séances sont toujours disponibles. Alors, commence notre petit mix de pilates et de yoga. C'est ce que j'aime bien pratiquer en ce moment. C'est donc du radu pilates, tout ce qui est répétition de mouvements, on travaille du centre du corps, principalement sur nos abdominaux, très orienté sur nos abdominaux. Il y aura un petit peu de jambes, c'est quand même assez varié. Et un petit peu de yoga, parce que c'est ma partie un petit peu préférée. Du coup, j'essaie d'en rajouter un petit peu à chaque fois dans mes pratiques. Alors, simplement venir, pour commencer, s'allonger sur le dos. Les plantes de pieds sont à plat au sol, les jambes sont repliées, le dos est bien déposé au sol. J'essaie de laisser mes épaules se relâcher un peu plus, se rapprocher un peu plus du sol. Et pour mes bras, moi je vous laisse choisir, soit vous les mettez le long du corps, soit vous déposez vos mains sur les hanches, d'accord ? Vous trouvez ce qui est admirable pour vous. Pour un temps, là, j'ai toujours ce petit moment, ce petit moment-là pour me recentrer. Me recentrer sur mon corps, essayer d'écouter un petit peu, d'observer, de ressentir. Comment je suis aujourd'hui ? Comment mon corps est déposé sur le tapis ? Peut-être essayer de chercher les tensions qui me gênent dans mon corps, peut-être dans mon dos, peut-être dans mes jambes. Je suis tenté de laisser le corps se relâcher un peu plus. Il y a quelques secondes, là, pour se reposer, pour profiter de cette pause. De quoi faire une coupure avec le reste de la journée ? Est-ce qu'il s'est passé ce matin ? Est-ce qu'il se passera après ? Je laisse de côté. Là, je me concentre uniquement sur mon corps. Je me suis concentré sur mon corps. Je vais me concentrer à présent sur ma respiration. Sentir ce mouvement, ce mouvement naturel de mon corps, ce mouvement qui me quitte de la main. Observez mon ventre qui se gonfle à l'inspiration et mon ventre qui se dégonfle à l'expiration. Allez, tout doucement, on va rajouter un petit temps, un petit temps poumon vide. J'expire complètement. Je retiens la respiration poumon vide sans bouger. Quelques secondes. Le temps qui est agréable pour moi. Puis j'inspire. J'expire complètement. Là, j'essaie d'expirer tout l'air qui est à l'intérieur de moi. Fin d'expiration. Je retiens ma respiration poumon vide. Et je serre ma sangle abdominale. Je me connecte à mon centre fort. Quand j'ai besoin d'inspirer de nouveau, d'abord je relâche mon ventre. Puis j'inspire normalement. On inspire, on expire. Fin d'expiration à nouveau. Il faut serrer la sangle abdominale. Serrer les grands droits. Serrer les abdominaux qui sont sur le côté. Nos transverses, nos obliques, taquilles. Se contractent un petit peu plus. J'ai besoin d'inspirer. Je relâche d'abord mon ventre. J'inspire et j'expire normalement. Une nouvelle fois là. Fin d'expiration. Je serre ma sangle abdominale. Les grands droits, les obliques, les transverses. Et ce plancher pédébien que je peux contracter un petit peu plus. Le périnée. Serrer. Le temps qui est agréable pour moi, pour mon vide. Quand j'ai besoin d'inspirer, je relâche de nouveau mon ventre. Mon plancher pédébien. J'inspire. J'expire normalement. Il me reste une dernière fois. Fin d'expiration. Serrer la sangle abdominale. Tout ce que j'ai scellé tout à l'heure. Plus mes dorsaux là que j'avais tenté de sceller un peu plus. Un peu plus. Un peu plus. Un peu plus. Puis, quand j'ai besoin d'inspirer, je relâche mon ventre. J'inspire et j'expire normalement. Il y a un mouvement à la respiration à présent. Expire. Le dos s'arrondit. Comme si je voulais plaquer le bas de mon dos au sol. Inspire. Le dos se creuse. Comme si je voulais ramener, essayer de décoller au maximum le bas de mon dos. Créer un maximum d'espace dans le bas de mon dos. Expire. Le dos s'arrondit. Je plaque le bas de mon dos au sol. Inspire. Le dos se creuse. Je crée un maximum d'espace dans le bas de mon dos. Et on prolonge ce mouvement là. Expire. Le dos arrondit. Inspire. Le dos creusé. Expire. Le dos arrondit. Inspire. Le dos creusé. Essayez de trouver le maximum d'amplitude sur ce mouvement. Peut-être expirer un peu plus longtemps là justement pour trouver un peu plus d'amplitude de coccyx qui se revient vers le ciel. Et si on l'inspire, pareil. Inspire profonde. Coccyx qui se revient vers la terre. Je garde mes deux omoplates au sol. Je creuse au maximum de mon dos là. Et on continue. On prend quelques mouvements comme ceci. Allez, prochaine expiration. On va pouvoir revenir à nouveau sur une position neutre de mon dos. Ni trop arrondi, ni trop creusé. Le dos est allongé. Je ramène mes deux genoux vers la poitrine. Je ramène mes deux mains en dessous de ma tête. Expire. Les deux coudes se rapprochent l'un de l'autre. Je décolle ma tête du sol, mon menton vers la poitrine. Je relève mon regard vers mon ombri. Là, la sangle abdominale est serrée déjà. Je laisse le poids de ma tête s'appuyer dans mes deux mains. La sangle abdominale toujours serrée. Expire. Je laisse descendre le talon droit vers le sol. Je garde ma jambe pléchi. Inspire. Je reviens. Expire. Talon gauche. Inspire. Je reviens. Talon droit. Et je reviens. Talon gauche. Et je reviens. Sans que la abdominale toujours serrée, je me connecte encore une fois à ce centre fort. Allez, la prochaine fois que mon talon droit touche le sol, je peux peut-être laisser ma jambe droite s'allonger encore en plus. Expire. Inspire. Flexion de ma jambe. Et je reviens à nouveau les deux genoux ensemble. Expire. Talon gauche vers le sol. Je laisse ma jambe gauche s'allonger. Inspire. Flexion de cette jambe gauche. Et je ramène à nouveau le genou gauche à côté du genou de l'autre. Je vous laisse faire un votre rythme à l'heure à ce mouvement. Expire. Je laisse descendre le talon vers le sol. Puis je tends ma jambe au sol. J'essaie de garder toujours le bas de mon dos. Le bas de mon dos le plus ancré au sol possible. Souvent, ça se décolle de quelques millimètres. Vous pouvez quand même continuer le mouvement. Allez, une dernière fois avec le talon droit. Une dernière fois avec le talon gauche. La prochaine fois que la jambe gauche revient, je vais rester un petit peu ici. Toujours le poids de ma tête dans mes deux mains. Je laisse aller le poids de ma tête. Ça allonge le haut de mon dos. Expire. Laisse descendre les deux talons vers le sol. Je ne tends pas mes jambes. Je garde mes jambes fléchies. Le bas du dos ancré dans le sol. Inspire. Je ramène à nouveau les genoux vers la poitrine. Expire les deux talons vers le sol. Inspire. Je ramène à nouveau les genoux vers la poitrine. Ici. Quelques mouvements comme ceci. Toujours le poids de ma tête dans mes deux mains. Ça allonge le haut de mon dos. Le bas du dos toujours bien ancré dans le sol. Ça respire ici. Et la sangle abdominale qui est un reste serré. Du début à la fin. J'allais dire du début à la fin de l'exercice. Mais on peut très bien dire du début à la fin de la séance. Dès que vous me voyez, normalement, on serre la sangle abdominale. Allez, on part trois. Deux. Une dernière. Je dépose mes deux pieds au sol. Je dépose ma tête au sol. Je vais venir ramener à nouveau mes deux bras le long du corps. Les deux bras le long du corps pour me donner vers le sol cette fois. Je vais venir écarter un tout petit peu mes deux pieds. Les pieds écartés largeur de l'hanche. Et mes deux genoux sont écartés largeur de l'hanche également. D'accord ? Deux genoux. Je dois avoir l'espace à peu près d'un genou au travail de jeu. Je prends appui. Dans mes deux pieds. J'inspire. Je décolle mon bassin. Je décolle mes vertèbres l'une après l'autre du sol. Vous trouvez ce demi-pont là. Expire. J'enroule à nouveau mon dos. Et je dépose mes vertèbres l'une après l'autre au sol. Allez, je trouve aussi le mouvement qui va avec ma respiration. Inspire. Je décolle mon dos. Expire. Je redépose vertèbres après vertèbres. Inspire. Décollez le bassin puis les vertèbres l'une après l'autre du sol. Expire. Enroulez le dos. Déposez les vertèbres l'une après l'autre au sol. Votre respiration. Votre rythme. Votre mouvement. À chaque fois, je vais chercher de l'alignement. Genou, bassin, épaule. Allez, une dernière ici. Prochaine inspire. Je vais rester un petit peu en haut. Gardez cet appui ici. Gardez cet alignement. Genou, bassin, épaule. Je vais appuyer un peu plus cette contraction de mes fessiers. Et essayez de remonter un peu plus les épines iliaques vers le ciel. Les épines iliaques, c'est les os qui sont sur le côté des hanches. Ce que vous sentez un peu plus dur sur le côté. Peut-être que je peux accentuer encore un peu plus là. Appuyer un peu plus cette contraction de mes fessiers. Remonter encore un peu plus là. Les épines iliaques vers le ciel. Les bras continuent à respirer apparemment. Je ne laisse pas partir mes genoux vers l'extérieur. Ça, je fais attention. Toujours mes genoux en ramener. Cette contraction là. Ce tonus musculaire. Le niveau des adducteurs. Encore une fois. Serrez un peu plus les fessiers. Ça remonte. Expire. Enroule à nouveau la colonne vertébrale. Je dépose mes vertèbres l'une après l'autre au sol. Et je relâche. J'ouvre un peu mes deux bras sur le côté. Poupe de main vers le ciel cette fois. Je rapproche mes deux pieds. Je rapproche mes deux genoux. Les deux genoux collés. Les deux chevilles collées. Et si on expire, je laisse descendre mes deux genoux vers la gauche. Inspire. Je reviens au centre. Expire vers la droite. Inspire. Je reviens à nouveau au centre. Expire à gauche. À votre rythme. Toujours. Vous avez votre respiration, votre rythme. Je laisse descendre à chaque fois. Droite et gauche. Chaque fois, fin d'expiration, je pense là. Fin d'expiration, je serre ma sanguine abdominale. Ça me permet de ramener mes deux genoux au centre en protégeant le bas de mon dos. Peut-être que je peux lier un mouvement en plus avec le haut du corps. Quand mes genoux descendent à gauche, je tourne ma tête à droite. Quand mes genoux reviennent au centre, je suis au centre. Quand je mets le genou descendre à droite, je tourne ma tête à gauche. Allez, prochaine inspiration, je vais rester à nouveau au centre. Venir écarter à nouveau mes deux pieds. Je vais garder un petit peu cette posture de demi-pont pour travailler à partir de là. Je prends un pied dans mes deux pieds. Inspire, décolle le bassin, décolle les vertèbres l'une après l'autre du sol. Je trouve mon appui. La sangle abdominale s'est serrée. Les fessiers sont contractés. Et les adducteurs sont contractés pour permettre justement à ce que les genoux ne sortent pas, n'aillent pas voir vers l'extérieur. Toujours vers l'intérieur. Ils ne sont pas collés. Mais ils ne sont pas non plus écartés. Alors, je garde cet appui. Quelques secondes comme ça. Et ici, on va simplement faire quelques rebonds. Les rebonds, c'est-à-dire que je vais contracter mes fessiers, essayer de remonter mon pubis un peu plus haut vers le ciel et redescendre à l'alignement. À chaque fois, je redescends jusqu'à l'alignement. Genoux, bassin, épaules. Expire. J'appuie dans mes deux pieds. Fessiers contractés, ça remonte. Et je redescends. Le pubis qui remonte vers le ciel un peu plus haut encore. Un peu plus haut. À chaque fois, cherchez cet arrondi dans le bas du dos. On va le faire en temps 5. 4. 3. 2. 1. Et je reviens à nouveau à l'alignement. Expirez. Enroulez la colonne. Le bras vert, 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 le bras, 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 le bras. Et on va mettre les pommes de main au sol. Non, pas les pommes de main. Les doigts au sol. Doigts et coudes en contact avec le sol. Et ici, sur l'expiration, je vais ramener mes genoux un peu plus près de ma poitrine ici. Le reste du dos reste allongé au sol. Simplement, venir décoller. Je ramène mes genoux vers la poitrine. Et ça va venir décoller mon bassin de quelques centimètres. Je n'ai pas besoin de monter bien haut. C'est des petits mouvements. Sangre abdominale, c'est serré. De toute façon, je n'ai plus besoin de le dire. Maintenant, le plancher périlien est contracté. Là, je travaille sur le bas de mes abdominaux. Ceux qui sont proches de mon pubis. Allez, encore 5. 4. 3. 2. 1. Je reviens à nouveau au centre. Déposer à nouveau les deux pieds au sol. Pieds écarté, largeur de hanche parce que je vais reprendre mon demi-ton. J'ai choisi de travailler là-dessus aujourd'hui. Je prends appui dans mes deux pieds. Inspire, décolle le bassin, décolle les vertèbres l'une après l'autre du sol. Les bras sont toujours le long du corps, paumes de main vers le sol. Et ici, je vais venir appuyer un peu plus avec mon pied droit. J'appuie avec mon pied droit. Et c'est ma hanche droite qui va remonter un peu plus haut vers le ciel. Mon épine il y a qu'à droite. Je reviens à nouveau à l'alignement. Expire, hanche gauche. J'appuie un peu plus avec mon pied gauche. Hanche droite, hanche gauche. Hanche droite, hanche gauche. Chaque fois, venir appuyer un peu plus. Fessier droit, fessier gauche. C'est latéralisé ici. Et toujours, ma respiration, ça guide le mouvement. Expire, expire en montant. Expire. Encore 5 de chaque côté. 4, 3, 2, et une dernière pour revenir à nouveau au centre. Enroulez la colonne vertébrale. Déposez les vertèbres l'une après l'autre au sol. Et voilà. Je ramène mes genoux vers la poitrine. Alors, dans l'idéal, mes cuisses sont orientées vers le ciel. D'accord ? Les cuisses à la verticale. Mes deux mains en dessous de la tête. Expire. Amène les deux couilles l'un vers l'autre. Le menton vers la poitrine. Le regard vers mon ombrile. Mes omoplates sont déposées au sol. Tout à l'heure, j'ai voulu décoller mon bassin. Cette fois, je vais venir décoller simplement mes omoplates. Mais mes omoplates, ce n'est pas mes bras qui vont tirer pour décoller mes omoplates. Je vais vraiment chercher cette contraction de mes grands droits. Donc, les abdominaux qui sont du dieu, les fameuses tables d'aide de chocolat. C'est mes grands droits qui vont venir ramener ici. Remonter la poitrine. Simplement, essayer de remonter la poitrine. Un peu plus vers mes genoux. Sans tirer avec mes mains. Je peux le faire sans mes mains d'ailleurs. Les mains, c'est juste un appui pour éviter qu'on a des gènes dans les cervicales. À chaque fois, expire. Expire. C'est mes grands droits qui m'aident. Expire. Mes grands droits qui décollent les omoplates. Expire. Expire. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Et notre dernière. Pour déposer à nouveau la tête au sol. Déposer les deux pieds. Un pied après l'autre au sol. Je ramène à nouveau mes deux bras longs du corps. Alors. La suite. Inspire. Je prends appui dans mes deux pieds. Je décolle mon bassin. Je ramène ici l'alignement. Genoux, bassin, épaules. Je prends appui. Je ramène le poids sur mon pied droit. Ramène le genou gauche vers la poitrine. Tu tends cette jambe gauche vers le ciel. Tu vois pour ça déjà ? Déjà bien. Si vous voulez, on peut rester déjà comme ça. C'est déjà pas mal. Après, moi j'ai choisi de rajouter un petit mouvement ici. J'appuie un peu plus dans mon pied droit. On va le faire à huit fois. Appuyer dans le pied droit, ça va monter les orteils de mon pied gauche. Un peu plus haut vers le ciel là. Huit. Sept. Toujours l'expire. Six. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. Fiction de ma jambe gauche. Je dépose mon pied gauche au sol. Non, je ne dépose pas mon bassin parce que j'ai encore un autre côté. Je n'ai pas envie de boitier en sortant. Alors, je ramène ici. Je le droit vers la poitrine. Le poids sur le pied gauche. Je tends cette jambe droite vers le ciel. Les orteils vers le ciel. Je vais repousser un peu plus dans mon pied gauche. Remonter un peu plus mon bassin. Et c'est mes orteils qui vont aller chercher vers le plafond là. Huit fois. Sept. Six. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Et ma dernière. Genoux fléchis. Je dépose mon pied droit au sol. J'exclure. J'enroule à nouveau ma colonne vertébrale. Je dépose mes vertèbres l'une après l'autre au sol. Ça commence à chauffer un petit peu là. Remène les deux genoux vers la poitrine. J'ai décollé mon bassin en premier tour. Remène les deux mains derrière la tête. Deux coups de l'un vers l'autre. Expire. Décolle la tête du sol. Le menton vers la poitrine. J'ai décollé mes omoplates au deuxième tour. Et bien cette fois, je vais essayer de décoller les deux en même temps. C'est toujours mes grands droits qui me font travailler là, d'accord ? Que ce soit décoller le bassin ou décoller mes omoplates, ce sera toujours les grands droits qui vont faire le travail. Sans tirer avec les mains, d'accord ? Simplement les grands droits ici qui décollent. Et en même temps, le bassin qui se décolle. Je vous laisse trouver votre rythme là, d'accord ? Mais à chaque fois, expirez. Expirez quand on va décoller. Et je monte pour les cinq dernières. Quatre, trois, deux. Et notre dernière. Je reviens à nouveau au centre. Déposez mes omoplates, déposez mon bassin au sol. Déposez mes deux pieds. Je dépose ma tête au sol. Je ramène mes deux bras longues du corps. Dernier exercice sur ce demi-pont. Je prends un peu dans mes deux pieds. Je décolle mon bassin. Je retrouve cet alignement. À nouveau, je passe tout mon poids sur mon pied droit. Je décolle mon pied gauche du sol. Je ramène le genou gauche vers la poitrine. Je prends cette jambe gauche vers le ciel. La jambe gauche, là. Je vais venir la descendre vers l'avant. Comme pour amener les deux cuisses l'une à côté de l'autre. Ici. Je garde cette hauteur, là. Et je vais venir ouvrir vers l'extérieur. Là. Puis je remonte à nouveau sur la pointe du haut du triangle. Je dessine des grands triangles rectangles, là. On en a encore quatre à faire sur le côté, là. Hop. Ouvrir. Inspire en haut. Expire, descend. Là. Inspire en haut. Expire, descend. Dernière fois, expire en descendant. J'ouvre vers l'extérieur. Je remonte à nouveau vers le ciel. Flexion de ma jambe gauche. Je ramène mon pied gauche à plat au sol. Je fais attention de ne pas laisser descendre dans mon bassin. Je pense que moi, je l'ai fait. Vous n'avez plus le voir à la vidéo. Je vais essayer de faire attention sur le deuxième tour. Je ramène tout mon poids sur mon pied gauche. Ramène le jumeau droit vers la poitrine. Je tends cette jambe droite vers le ciel. Expire, laisse descendre la jambe droite. Cuisse droite à côté de la cuisse gauche. J'ouvre vers l'extérieur. J'inspire, je remonte la jambe droite vers le ciel. Expire. Inspire vers le ciel. Trois. Quatre. L'avant-dernière. Et la dernière. Cinquième. J'essaie de garder mon bassin vers le haut toujours. Flexion de ma jambe droite. Je dépose mon pied droit au sol. J'enroule à nouveau mon dos. Je dépose mes vertèbres l'une après l'autre au sol. J'ouvre mes deux bras vers l'extérieur. Rends trois sur le côté. Pomme de main vers le ciel. Et je rapproche à nouveau. Mes deux genoux. Mes deux chevilles. Je reprends ce petit mouvement là. Expire. Laisse descendre les deux genoux vers la gauche. Reste un petit peu ici. Tourne la tête vers la main droite. Voilà. Simplement la laisser respirer. La sangle abdominale. Le bas du dos. Alors il se peut qu'il y ait des petites tensions, des petites gènes dans le bas du dos. C'est normal. Les parties du cœur qui n'ont pas forcément l'habitude d'être travaillées. On les sollicite. Du coup, elles montrent qu'elles sont vivantes. Serrez la sangle abdominale. Inspire. Ramène les deux genoux au centre. Le regard vers le ciel. Expire les deux genoux vers la droite. Le regard se tourne vers la main gauche. Et je laisse respirer là. Le bas de mon dos va s'enlever l'abdominale. Peut-être que je peux aller un petit peu plus loin. Alors essayez de vraiment déposer le mot de tête gauche au sol. Essayez simplement de ramener le coccyx. Votre coccyx vers le pubis. Ça va allonger un peu plus. Ça va peut-être être un petit peu plus étiré au niveau des muscles. Je ne vais pas revenir au centre cette fois. Je vais tourner ma tête vers ma main droite. Fléchir mon bras gauche. Ramener ma main gauche vers mon épaule gauche. Puis je vais aller un petit peu plus loin. Ma main gauche va aller vers mon épaule droite. Et ma main gauche va même aller vers ma main droite. Je me retrouve complètement allongé sur mon côté droit. Je prends un pied de ma main gauche sur le sol. Je repousse le sol de ma main gauche. Et là, ça va me permettre de passer sur une position un peu assise. Là, moi, je vais chercher une position plénopédique. Mes deux genoux au sol. Bien placés en dessous de mes hanches. Mes deux mains au sol. Bien placées en dessous de mes épaules. Expire. Menton vers la poitrine. Coccyx vers la terre. J'enroule mon dos. Inspire. Le regard vers l'avant. Le coccyx vers le ciel. Je creuse mon dos. Comme je l'avais fait quand j'étais allongé sur le dos. Je vais le faire dans la repression plénopédique. Enrouler. Et le dos creusé. Expire. Le dos arrondi. Inspire. Le dos creusé. Allez, on va chercher un peu plus d'amplitude à chaque fois ici. Pour ceux qui ont travaillé déjà un petit peu avec moi. Expire. Venez laisser les omoplates s'écarter au maximum. Inspire. Les omoplates se rapprochent au maximum. Comme si elles voulaient se toucher au moment-là. Expire. Le dos arrondi. Les omoplates écartées. Inspire. Le dos creusé. Les omoplates rapprochent au maximum. Prochaine inspiration. Je vais revenir ici sur une position neutre de mon dos. Le dos bien habillé. Et simplement trouver là. L'appui. L'appui sur ma main gauche. Je ramène un peu plus de poids sur ma main gauche. Tends mon bras droit vers l'avant. Le bras droit dans le prolongement de mon dos. Si je suis assez équilibré. Je prends un appui sur les orteils de mon pied gauche. Je laisse ma jambe gauche se tendre là-bas derrière. Décoller mon genou gauche du sol. Et peut-être venir décoller les orteils de mon pied gauche. Trouver là cette diagonale. L'appui sur ma main gauche. Et sur mon genou droit. Allez. Je ramène de nouveau la main droite au sol. Le genou gauche au sol. Le dos s'arrondit. Expire. Inspire. Je reviens à nouveau. Dos allongé. Étiré. Les épaules loin de mes oreilles. Décoller. Ramener le poids sur la main droite. Tendre le bras gauche vers l'avant. Le bras gauche dans le prolongement de mon dos. Retourner les orteils de mon pied droit. Laissez la jambe droite se tendre. Décoller mon genou droit du sol. Trouver cet équilibre ici en décollant les orteils de mon pied droit. Peut-être. Travaillez sur cette diagonale. L'appui de ma main droite. L'appui de mon genou gauche sur le sol. Équilibré. Expire. Main gauche au sol. Genou droit au sol. J'enroule mon dos. Je laisse s'étirer ma colonne vertébrale. Inspire. Le dos se creuse à nouveau. Je reviens sur ce petit mouvement. Le dos abondit sur l'expiration. Le dos creusé sur l'inspiration. Allez, prochaine inspiration. On va revenir à nouveau sur cette position neutre du dos. Le dos bien aligné. Les épaules abaissées ici. Je laisse ma jambe gauche. Ça va se tendre derrière. On appuie sur les orteils de mon pied gauche. Je repousse dans les orteils de mon pied gauche. Je décolle mon genou droit du sol pour trouver cette planche. Expire. Je tiens tête en bas. Je ramène mon coxis vers le ciel. Mes talons vers le sol. Inspire en planche. Expire. Je tiens tête en bas. Coxis vers la terre. Vers le ciel. Les talons vers le sol. Inspire. Planche. Je pense à chaque fois à la petite rotation. Le creux de mes coudes qui s'orientent vers l'avant quand j'arrive en planche. Expire. Je tiens tête en bas. Inspire en planche. Le creux des coudes qui s'orientent vers l'avant quand je suis en planche. Expire. Je tiens tête en bas. Inspire en planche. Expire. Je tiens tête en bas. Je vais rester sur ce chien tête en bas. Simplement venir avancer. Un pied après l'autre. Mes deux pieds doivent rejoindre mes mains. Se placer entre mes deux mains. Je vais marcher petit à petit. Un pas après l'autre pour rejoindre l'avant de mon tapis. Les pieds sont serrés. Ramenez le ventre vers les cuisses. Le front vers les genoux. Laissez s'étirer un petit peu l'arrière de mes jambes. Si besoin, si jamais ça tire de trop au niveau des ischios, ne pas hésiter à fléchir un petit peu les jambes. D'accord ? L'idéal, c'est vraiment que le ventre touche les cuisses. Et là, on va tous fléchir un petit peu nos jambes. Ramenez le dos à l'horizontale. Mon regard qui se passe un peu plus loin, là, à la ronde du tapis. Le dos est parallèle au sol. Le ventre est posé sur mes cuisses. J'ouvre mes deux bras vers l'avant. Mes deux bras dans le prolongement de mon dos. Voilà. Là, on travaille un peu sur nos jambes. Nos jambes se réveillent un petit peu, là. Inspire. Je vais simplement orienter mes deux bras vers le ciel. Mes deux bras qui restent dans le prolongement de mon dos. Et je reste assis sur cette chaise imaginaire, là. Mes deux bras vers le ciel, la poitrine vers l'avant, le regard vers l'avant. C'est équilibré, hein. La sangle abdominale, je n'ai pas besoin de vous le dire, elle est serrée. Petit rebond, ici. Je vais faire des petits rebonds, comme si j'avais des ressorts sous mes fesses. Ça rebondit. Poitrine sèche, là, il travaille un peu plus, hein. Encore cinq, quatre, trois, deux, un. Expire. Ramène le ventre vers les cuisses. Dépose les mains au sol. Laisse les deux jambes se tendre à nouveau. Je ramène mon poids sur les orteils. Décollez mes talons du sol. Je fléchis mes deux jambes. Et je vais trouver cette position accroquée. Les talons décollés en équilibre sur les orteils. Je trouve cet équilibre. Décollez les doigts du sol. Provière un peu d'avant, le dos allongé. Peut-être ramener mes deux mains dans mon espace cœur. Le calme. Je viens déposer à nouveau mes deux mains, de part et d'autre de mes pieds. Laissez descendre mes genoux vers le sol. Je suis à genoux, à l'avant de mon espace. Je vais ramener mon poids sur le talon gauche. Je laisse ma jambe droite se tendre au loin derrière. Là, simplement, tentez de m'asseoir sur mon talon gauche. Le bout des doigts au sol, juste de part et d'autre de mon genou gauche. J'ouvre un peu plus, peut-être, la poitrine vers l'avant. Descendre mes épaules, allonger le dos. Éloigner mes épaules de mes oreilles, ça allonge un peu plus le dos. Rapprocher mon périnée, mon périnée de mon talon gauche. Allez, inspire, on allonge encore un peu plus le dos. Expire, le ventre vient se déposer sur ma cuisse gauche. Et je peux peut-être ramener mes deux mains l'une sur l'autre pour déposer ma tête sur mes deux mains. Je viens reprendre un peu de nouveau, je repousse le sol de mes deux mains, j'ouvre ma poitrine vers l'avant. Un de mes deux mains de part et d'autre de mon genou gauche. Je prends un peu dans les orteils de mon pied droit derrière, je décolle mon genou droit du sol. Je repousse dans les orteils de mon pied droit, je repousse dans les deux mains, je ramène mon pied gauche à côté de mon pied droit pour pouvoir changer. Expire, genou droit, se place entre les deux mains, je viens m'asseoir sur mon talon droit, le périnée sur mon talon droit. Boudé bas au sol, j'ouvre ma poitrine, mon regard vers l'avant, je descends mes épaules, j'allonge un peu plus mon dos. Expire, je ramène mon ventre en terre, ma cuisse droite, je laisse mes deux mains glisser un peu plus loin vers l'avant, déposez mes deux mains l'une sur l'autre, je ramène mon front sur mes deux mains, je relâche. J'ai l'inspiration, je repousse dans mes deux mains, je vois ma poitrine vers l'avant, le regard vers l'avant. Je ramène mes deux mains de part et de l'autre de mon genou droit. Je prends un peu dans les orteils du pied gauche, je décolle mon genou gauche du sol, je ramène mon pied droit à côté de mon pied gauche, je déposez mes genoux au sol, allongez les orteils, ramenez mon bassin vers mes talons. Les mains restent le plus loin possible devant, ça étire sur mon dos. Je ramène mon ventre sur mes cuisses, je dépose mon front au sol, je dépose mes coudes au sol. Quand je dépose mes coudes au sol, les homoprètes s'écartent, c'est mon haut du dos qui se relâche un peu plus là. Je vais laisser glisser mes deux mains vers mes genoux. Je retourne mes orteils. J'expire, je vais repousser dans mes deux mains, décoller ma tête, décoller mes genoux, ouvrir mes genoux vers l'extérieur, amène mes talons vers le sol, mes deux mains restent le plus loin possible devant. Menton vers la poitrine, je laisse la toute la colonne d'artébrasse et tirer. Je ramène mes deux mains vers mes orteils. Sur une expiration, je laisse mes deux jambes se tendre. Ce que j'arrive à faire aujourd'hui, c'est plus facile que tout à l'heure d'ailleurs. Le ventre se rapproche des cuisses, le front se rapproche des genoux. Petite fiche sur mes deux jambes, je déroule ma colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, prolongé à ce mouvement avec les deux bras qui montent vers le ciel, et je me grandis. J'allonge encore un peu plus tout mon corps, mes mains s'écartent de mes pieds. Expire, ramène les deux mains dans l'espace cœur, les yeux fermés. On va prendre un petit temps pour se remercier soi-même du temps qu'on s'est accordé aujourd'hui. Remercier son cœur de nous avoir porté aujourd'hui. Et à mon tour, je vous remercie pour votre participation aujourd'hui. J'espère que ça a été, qu'on s'est bien amusé quand même, et que vous serez présents la prochaine fois. Merci pour votre participation. Au plaisir de vous revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada